Alors j'ai insisté pour que Andrew vienne vous raconter lui-même une histoire qui lui est arrivée il y a deux jours. C'était mardi, on est aujourd'hui jeudi. Et Andrew a rencontré une femme assez spectaculaire en terrasse de café. Après avoir pris un verre avec elle, il l'a emmenée dîner au restaurant. Et après il l'a ramenée chez lui pour passer la nuit. Donc histoire assez incroyable, qui est pleine d'enseignements, c'est très riche et c'est sûrement Ninkis. Ici Alex et Andrew de Morninkis, la première école de séduction entièrement dédiée aux hommes. Et du coup je vais laisser la parole à Andrew. Andrew, qu'est-ce qui s'est passé avant hier soir ? Salut tout le monde tout d'abord. Alors mardi soir, j'étais au bar, au café d'un ami. J'ai tendance à y aller pour le voir, pour prendre un petit café ou un petit verre. J'en avais à 20h, je voulais rentrer, j'avais une petite dalle. Je voulais manger un morceau, mais étant le début de printemps à Paris, je me suis dit je vais à pied, je vais profiter du beau temps. Et alors je marchais juste devant le Louvre pour regagner chez moi vers Bastille. Et j'ai remarqué en terrasse d'un café un peu pourri, sans qu'il n'y ait personne autour, une fille toute seule, une femme toute seule, magnifique. J'étais à peu près à 100 mètres de la terrasse et elle avait des cheveux lents et blancs. Je crois qu'on va montrer une petite photo anonymisée. On ne va pas se gêner parce que franchement c'est un plaisir de montrer cette photo. Alors forcément comme vous allez voir, tout de suite je l'ai remarqué et je me suis dit mince, il faut que j'aille lui parler. Oui, je ne me suis pas dépêché parce que tout d'abord il ne faut pas le faire. Parce que si elle m'avait remarqué en train de me dépêcher, ça fait un mec un peu en manque. Mais aussi je voulais juste faire en sorte qu'il n'y ait pas de mec avec elle, qui était aux toilettes ou je ne sais pas quoi. Alors j'ai pris un peu mon temps, je me suis marché comme d'habitude, mais je l'ai gardé pour... Et au fur et à mesure que je l'approchais, je me suis dit mais elle est encore plus belle. Je suis arrivé juste devant le café et j'avais un choix. Soit je fais comme je fais d'habitude et je vais jusqu'à sa table, debout, et je lui parle. Mais pour une raison qui m'échappe toujours, j'avais un peu le trac de le faire, j'avais la trouille, ce qui ne m'empêche pas d'agir. Mais à ce moment-là, je me suis dit mince, je n'arrive pas à le faire tout de suite. Alors je me suis dit ok, pas de soucis, je me pose, je m'installe. Mais en fait, c'était bizarre comme situation parce que j'étais, je me suis mis à côté d'elle, à la table d'à côté. Même s'il y avait dix tables en terrasse, dix tables en terrasse, il n'y avait personne. Donc je passe pour le mec un peu chelou qui se pose à côté d'elle. Alors là, dans ma tête, je me suis dit ok, il faut que je lui parle. Mais là, déjà, si je ne le fais pas tout de suite, je suis encore plus chelou parce que je ne lui dis rien. Donc elle va penser que je suis vraiment un gros loup, un gros naze qui n'arrive pas à parler aux femmes. Alors dans ma tête, il n'y avait pas d'accroche, pas d'approche particulière à lui dire. Mais je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Ce qui est intéressant parce que nombreux d'entre vous qui regardez ont probablement vécu ça. Et moi, j'ai vécu ça de nombreuses fois aussi. Ce sentiment que si on ne démarre pas parfaitement, du coup, on peut se dire « Ah oui, mais non, mais maintenant, je passe pour le mec chelou, le mec bizarre. Donc c'est trop tard. Donc je ne peux pas y aller. Donc c'est foutu. Or toi, tu as su continuer alors que les choses n'étaient pas idéales, n'étaient pas optimum. Tous les feux n'étaient pas ouverts, mais ça ne t'a pas arrêté. Non, mais par le passé, ça m'a arrêté. Et par le passé, j'aurais été là pendant 30 minutes, 40 minutes à attendre qu'elle me dise quelque chose. Ce qui ne va jamais arriver quand il y a une femme en terrasse. Alors je me suis dit « Ok, le serveur arrive et je prends un verre de vin. Et dans ma tête, je me dis « Ok, maintenant c'est le moment d'agir. » Alors j'étais là, je ne sais pas, 3-4 minutes à peine. Et je regarde et je n'avais rien dans ma tête, rien en tête à lui dire. Alors je dis « Eh, salut ! » et il me regarde. Et c'est un moment-là où je me suis dit « Ok, il faut que je parle de cette situation un peu bizarre. » C'est fondamental pour la situation. Il faut que j'explique pourquoi je suis là 3 minutes, 3-4 minutes. Alors je ne sais pas comment j'ai fait, mais je n'ai jamais préparé, je n'ai jamais entendu cette entrée. Alors il faut que je dise, juste avant que tu nous dises ce que tu as dit, ce n'est pas négatif qu'Andrew est arrivé sans savoir quoi dire. Au contraire, c'est dans ces circonstances qu'on va libérer son inconscient. Et l'inconscient travaille très rapidement, travaille très pertinemment. Et donc c'est une bonne chose d'arriver en interaction sans savoir ce que vous allez dire. En même temps, plus tu as quelque chose en tête, plus vous avez quelque chose en tête, plus vous allez vous en servir et ça devient une espèce de routine. Et si vous y croyez, vous n'y croyez pas parce que vous dites « Ah, j'ai dit ça à tous les coups. » C'est un peu chiant de le dire encore une énième fois. Après, c'est moins fort. Alors je dis « Eh, salut ! » et moi regardais. Bien sûr, ça ne servait pas à ce que j'allais dire. J'aurais pu demander du feu ou n'importe quoi. Et je dis « Je suis là, j'ai joué à un jeu tout seul. Je me suis donné trois minutes à partir du moment où je me suis installé pour deviner de quel pays tu viens. » Elle était en train de fumer. Je dis « Tu fumes comme une française, tu t'habilles comme une anglaise, mais tu as une tête américaine. Il faut vraiment que tu m'aides à savoir. » C'est l'heure. Et je l'ai dit en anglais, ce qui a été encore plus puissant parce que je n'ai même pas dit « Est-ce que tu parles français ? Est-ce que tu parles anglais ? » J'avais en tête une fille comme elle. Elle regardait sa tête en assurant. Quand on voit sa photo en même temps, on voit qu'elle n'est peut-être pas française. La situation, c'était à côté de Louvre, dans le café le plus pourri du quartier, toute seule avec un verre de vin rouge. C'est ça. Alors, c'était sûr qu'elle parlait en anglais, même si elle n'était pas anglaise ou américaine. Alors, je dis ça en anglais et je la regarde avec un petit sourire. Et tout de suite, elle a rigolé. Elle m'a dit « C'est vrai que je suis américaine. » Et c'était magnifique parce qu'elle voyait que… Enfin, plein de choses dans cette approche que j'avais faite, en fait, ce qui était bien, même si je ne l'avais pas préparée, je n'ai jamais entendu ça avant, c'était que je lui montrais que je ne faisais pas ça pour elle. Je n'essayais pas de l'impressionner en disant un truc intelligent ou un truc que j'aurais perçu comme être intelligent. Je disais ça parce que je jouais à un jeu tout seul. Si elle veut venir jouer avec moi, elle peut le faire. Alors, j'ai dit « J'aurais besoin de ton aide. Dis-moi d'où tu viens. » Et ça, c'était puissant parce que c'est moi qui joue. Si tu dis non, si tu dis « Je n'ai pas envie de t'appeler. » Moi, je vais continuer à jouer tout seul. Je le fais pour moi-même. C'était donc très… Tu l'as impliqué en disant « J'ai besoin de ton aide. » C'est ça. Et ça, ça devient un jeu à deux. Et ça, vraiment, dans l'inconscient, c'est intéressant parce que là, c'est le reste du monde. C'est nous deux qui sommes là à jouer. Aussi, un autre truc dont on a un peu parlé, c'est la règle de toi. Ce qui marche dans les affaires, c'est que j'ai remarqué trois choses sur elle qu'elle pouvait contrôler elle-même, c'est-à-dire la façon qu'elle fume, la manière de tenir la cigarette, si elle peut être assez stylée ou non, la manière qu'elle se soignait, qu'elle s'habillait. Bien sûr, c'est quelque chose qui peut changer. Et son style, j'ai dit « Tiens, tu es américain, mais ça, elle ne peut pas vraiment changer. » Mais ça pourrait être ses cheveux, la manière qu'elle se tient. Et pour moi, c'était les trois choses, comme Steve Jobs a toujours dit, c'est qu'il faut toujours donner trois choses à un client pour qu'il soit accroché, pour qu'il soit accroché, pour qu'il veut acheter. On ne donne pas deux parce que ce n'est pas assez, quatre, c'est trop. Ça fait trop, je suis en train de vendre. Alors, j'ai dit les trois choses. Ce n'était pas des choses magiques, mais c'était juste trois choses que j'avais remarquées. C'était des choses intéressantes pour elle, parce qu'Andrew était en train de lui parler d'elle. Et elle est son propre sujet préféré. Tout comme vous, vous êtes votre propre sujet préféré. C'est ça. Et j'essaie d'éviter trop le jeu, moi, tout seul. Je disais, oui, je joue à un jeu, mais viens jouer avec moi. Donc, c'était toujours essayer de créer un petit truc à deux. Alors, tout de suite, on s'est bien entendu, on se parlait. Elle me dit qu'elle est féministe. Et je lui avais donc profité de ce petit moment de parler de ça pour lui dire que j'étais coté en séduction. Parfait. Ce qui était ou aurait pu être un risque, parce que là, quand tu es devant une féministe, d'habitude, on se dit non, il ne faut pas que je lui dise ce que j'ai fait. Parce que là, ça pourrait vraiment coincer, ça aurait pu être la fin. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'en lisant un peu, en faisant un peu de théorie sur la séduction, c'est-à-dire que je l'ai gardé dans les yeux, comme il faut le faire. Mais quand je lui dis quelque chose qui pourrait être un challenge, ou qui pourrait être quelque chose qui est un peu attractif dans un homme, c'est-à-dire de dire quelque chose comme ça, je n'ai pas regardé dans ses yeux. Et ça, quand je dis ça, pour elle, ça veut dire que je ne cherche pas ton approbation. Moi, je suis coté en séduction, toi, tu es féministe, mais ça, c'est la vie, que tu l'aimes ou non. Tu n'as pas besoin de voir sa réaction. C'est ça. Si je suis en train de la garder, c'est comme si je suis en train de dire, est-ce que tu acceptes ça ou non ? Si elle accepte ou non, ce n'est pas important. Pour moi, c'était juste... Tu sais qui tu es, tu connais tes opinions, voilà, on peut en parler, mais c'est à prendre ou à laisser. C'est ça. Et aussi, quand tu racontes parfois un mensonge, je n'aime pas le mensonge, mais si tu racontes un mensonge, on a tendance à regarder plus dans les yeux pour regarder ce que dit l'autre personne. Donc, j'étais honnête, j'ai dit ce que j'ai pensé. Et en fait, c'était génial parce que ça a vraiment créé un grand débat entre nous, entre adultes, on parlait beaucoup de ça. Et au bout de 10 minutes, une dizaine de minutes... Je peux en ajouter un truc, Andrew ? Bien sûr. Parce que, ok, vous, vous avez eu un grand débat sur ce sujet, parce que toi, tu es coach en séduction. Maintenant, vous qui regardez, vous n'êtes peut-être pas coach en séduction, mais puisque vous regardez ces vidéos, c'est probablement que vous avez pas mal de connaissances sur la séduction et les relations hommes-femmes. N'hésitez pas, à tous les instants où c'est possible, de porter la conversation vers ce sujet-là. Parce que les relations hommes-femmes, c'est un sujet qui intéresse quasiment tous les êtres humains, et les femmes en particulier. Bien sûr. Et je suis d'accord avec ça. Et donc, au bout d'une dizaine de minutes, pour reprendre l'histoire, juste avant que je lui parle, pour reprendre un peu, elle était sur le point de payer l'addition, donc elle allait partir. Alors, c'est aussi pour ça que je me suis dit, ok, il faut que je dise un truc tout de suite. Ce qui était bien. Et ensuite, on s'est regardé, il y avait un moment de silence, on se souriait comme si, pour dire, moi j'ai envie de rester, et je sentais qu'elle avait envie de rester aussi. Alors, pour expliquer le contexte de la situation, on était à la table, enfin, la table à côté d'elle, j'étais à côté d'elle, mais il y avait deux sièges à chaque table, et donc elle était à deux sièges de moi. Oui. Donc, il y avait deux places entre nous. Oui. Alors, elle m'a dit, je crois que c'était elle qui m'a dit en premier, est-ce que tu peux prendre un autre verre ? Et je l'ai regardé et je lui ai dit, ouais, mais si tu le fais aussi. Donc, c'était encore un petit jeu entre nous, c'est ok, moi je le fais si tu le fais. Donc, ça crée aussi un petit jeu à deux. Donc, le serveur passé, on a pris un verre de vin ensemble, et je lui ai dit, mets-toi ici à côté de moi. Je lui ai dit, fais comme ça. Et elle m'a regardé, elle sourit, et après elle s'est dit, ok. Elle a pris ses affaires, elle s'est mise à côté de moi. C'était donc à ce moment-là où on a partagé la même table, et on était vraiment, pour ceux qui marchaient devant, on était en couple, on était en train de prendre un verre ensemble, l'apéro ensemble. Bah oui. Alors, je note que tu ne lui as pas du tout demandé sa permission. Bien sûr, non. Tu as pris les choses en main, tu as pris l'initiative de la rapprocher, tu lui as même fait une injonction, viens par ici, viens, rapproche-toi. Et ce, à une femme féministe. C'est intéressant, hein ? Et elle a aimé. Elle a aimé, et c'est une femme aussi qui a 28 ans, elle travaille pour le gouvernement aux Etats-Unis, elle a vraiment pas mal d'offres d'emplois ici en Europe, dans des postes vraiment incroyables. Donc, ce n'est pas une femme qui est... Elle n'a pas un petit poids au niveau du cerveau. C'est ça. C'est vraiment une femme qui sait ce qu'elle veut, qui a beaucoup de confiance en elle, et une femme qui est belle et vraiment intelligente. Et du coup... Super, parce qu'on pourrait croire, en regardant dans sa photo, si on alimente les stéréotypes et les clichés, on pourrait se dire, c'est visiblement une actrice porno de Californie. Et bien pas du tout. C'est aussi une femme intéressante. C'était ça. En fait, c'est ça qui m'a un peu étonné, parce que je suis tombé dans le stéréotype plus pur, et je l'ai dit, je vais lui parler parce qu'elle est belle. C'était pour rien d'autre. Après, ce qui m'a vraiment chauffé un peu, c'était qu'on ait eu ce débat magnifique. Et si ça n'était pas arrivé comme ça, je crois que j'aurais peut-être essayé pour avoir le numéro, ou même pas, je crois que je lui aurais dit au revoir, et je serais parti. Mais le fait qu'elle soit aussi intelligente, qu'elle parle aussi bien, qu'on avait pas mal de trucs en commun, un petit calchimie entre nous. Ça a vraiment joué pour moi. Oui, t'allais pas ensuite emmener à dîner une femme avec qui... C'est vrai. C'est que physique. Alors, justement, on boit le verre de vin, on crée vraiment une relation entre nous, il y a vraiment un truc entre nous, donc on finit le verre, et je lui dis, ce qui était vrai, c'était honnête, parce que j'avais une dalle, comme je t'ai dit au début de l'histoire, j'avais envie de manger. Et je lui dis, ok, écoute, je vais manger un morceau, parce que j'ai faim, mais je reste pas ici parce que j'aime pas trop le café, mais viens avec moi, on va dans un autre café à côté, on va manger. Et je lui ai dit ça comme ça, et elle m'a dit, ok, ça marche. Et elle m'a suivi. Alors, même si je connais pas trop le quartier, j'avoue que c'était... pour l'histoire marrante, en fait, elle était à Paris depuis 5 jours, le lendemain, elle rentrait aux Etats-Unis, elle m'avait dit qu'elle avait détesté la ville, elle avait pas bien mangé la nourriture, elle était affreuse. Attends, l'américaine, à Paris, elle a détesté la bouffe ? Elle a pas trouvé de bon burger, j'imagine. C'est quoi, c'est pas ? Et elle a pas aimé les Parisiens non plus, mais je lui ai dit, en fait, je l'ai taquiné, je lui ai dit, ben, est-ce que tu parles français ou non ? Elle m'a dit non. Et je lui ai dit, ben, écoute, c'est pas la faute des Parisiens, c'est la faute à toi qui fait pas d'effort. C'est ça, exactement. Donc, c'était marrant, il y avait vraiment un truc contre nous, et je lui ai dit, ok, on va manger, je vais essayer de faire changer les idées sur la nourriture parisienne, même si je connaissais pas le quartier. Je regardais, on a marché une rue, il y avait 5 cafés, et j'ai cherché celui où il y avait le plus de monde en train de manger en terrasse. Et ça marchait en l'année été, et on s'est posé. Le truc marrant, c'est quand on s'est posé, on s'est posé à la même table, les deux sièges étaient vraiment à côté, collés l'un à côté de l'autre. Et elle a un peu bougé la chaise pour qu'elle soit un peu à l'angle comme ça. Ça m'a fait rigoler parce que je savais que, voilà, c'était un peu, si tu veux, prendre ça un peu comme, ok, je veux pas juste jouer la femme facile. Alors, j'ai souri et je l'ai laissé faire. C'est rigolo. Et je me suis dit dans ma tête, ça va pas rester comme ça toute la soirée. Ah, excellent. Mais je voulais pas lui dire, non, 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 mais il reste à côté de moi parce que ça fait un mec qui a trop envie. Donc, je regardais la situation et elle me regardait, il regardait la situation. C'était comme s'il y avait un petit jeu entre nous et je regardais, j'ai souri et je l'ai laissé faire. Après, je regardais un peu la carte. Juste avant que tu nous parles de la carte, je voulais souligner quelque chose. Vous avez remarqué comme Andrew a pris le lead, il a mené la danse de la séduction, il a pris des initiatives et en menant, il avait pas besoin de savoir où il allait. Il connaissait pas le quartier, il savait pas quel était le bon restaurant dans le coin. N'empêche que ça l'a pas empêché de prendre quand même des initiatives. On peut très bien dire à une femme, tiens, viens, on va aller là-bas, on va aller voir comment c'est. Et bien ça, c'est mené et on a pas besoin de savoir où on va finalement. Oui. Et alors, je regardais la carte. On a commandé et c'était marrant parce qu'en fait, pour moi, c'était l'humour et le fait de taquiner la fille qui, vraiment, avec une fille comme ça, ça peut être très facile de dire, t'es vraiment belle, merci d'être venu avec moi pour manger, mais ça va faire le fait inverse. Alors, je savais qu'il ne parlait pas français, alors je voulais continuer un peu cet esprit d'un mec qui aime bien jouer à un jeu. Je lui ai dit, OK, je vais juste passer aux toilettes avant de manger. Toi, tu vas commander le verre de vin et je reviens, je vais voir si tu as réussi. Et ma souris. Et en entrant dans le café, c'était ça. Et en entrant dans le café, j'ai dit au serveur, OK, je suis en terrasse, on veut juste commander, on va manger, mais on veut juste prendre un apère au avant. Mais la fille, elle ne parle pas français, faites semblant de ne pas parler l'anglais, je vais voir comment elle arrive. Excellent. Et c'était génial parce que j'ai été aux toilettes et en entrant, je suis à la table et il y avait deux verres de vin rouge et je lui ai dit, mais bravo, comment tu as fait ? Je pensais que tu parlais pas français, tu m'as menti, non ? Et en fait, elle rigolait, il me dit, mais le serveur, il balançait tout, il rigolait quand il l'a vu. Ah non, il a balançé. Mais c'était génial parce qu'elle a adoré et elle a aimé bien que j'étais, en fait, ça collait aussi avec ce que je disais, c'est que je jouais un peu avec elle, quoi. Et moi-même, c'était pour me faire rigoler à moi. C'était pas pour l'impressionner, je lui ai dit ça. Oui, bien sûr. C'est juste pour me faire rigoler, quoi, à moi. Et elle a vraiment adoré et c'était genre à l'impression que cette fève, ça n'a jamais arrivé à une nana comme ça qu'un mec peut jouer, peut la taquiner comme ça, quoi. Oui, oui, ça montre que tu ne la mets pas sur un piédestal. C'est ça. Bien au contraire, tu es capable de jouer avec elle, tout ça, et rien de tout ça mais sérieux, c'est super. C'était bien. On a mangé, on a passé un bon moment, on mangeait, on parlait, et vraiment, je me suis mis en mode premier rendez-vous. On était passé du stade de voir l'approche et c'est qui ce mec. J'avais l'impression qu'elle avait une confiance en moi. On parlait de pas mal de choses dans la vie sentimentale et tout. J'avais aussi un peu changé le sujet pour parler un peu sexe et je lui avais dit à un moment, alors, est-ce que tu as déjà couché avec un anglais ? Par hasard, c'était vraiment presque une manière de dire que ce soir, peut-être que tu vas coucher avec un anglais. Oui, c'est ce que ça sous-communique entre les lignes. C'est ça. Et elle a souri, elle m'a dit ouais, mais c'était pas top. Et j'ai dit, ben écoute, on sait tous que les anglais, on n'est pas forts au lit. Et c'était encore pour continuer avec cette idée de la taquiner. D'autodérision. C'est ça, l'autodérision qui est super fort, super puissant. Parce que quand tu le dis avec un sourire, moi, j'aurais pu dire, non mais t'inquiète, on n'est pas tous comme ça. Ah ouais, l'horreur, horrible. Ça aurait été affreux. Et je crois que j'aurais dit ça par le passé. Ah mais moi aussi par le passé. Mais là, je me suis dit, ok, ben si tu le dis comme ça, non mais on est la pire dans le monde au lit. On le sait tous. Avec un petit sourire, un petit peu, elle peut se dire, mais elle va se dire, mais si tu as la confiance de dire ça, ça veut dire que c'est pas vrai. Ben oui, le seul genre de mec qui va être capable de dire qu'il est merdique au lit, c'est un mec qui est bon au lit. Oui, et même si tu ne l'es pas, si tu as la confiance de le dire, va te suivre. Mais en même temps, ça c'est notre débat, qu'est-ce qu'il faut au lit. Alors, on arrive, fin du repas, et en fait, je n'avais pas vu le temps passer, on était à 1h, 1h30, et le serveur est sorti pour dire, ben je vais vous encaisser parce qu'on ferme. Et c'était, j'étais un peu étonné parce que je ne me rendais pas compte de l'heure qu'il était, qu'il faisait, et je me suis dit, ok, ben pas de soucis. On a fait moite-moite, ce qui était bien parce qu'en fait, moi, je n'ai pas tendance, au premier rendez-vous, à inviter une fille à manger. Jusqu'au, je ne veux pas, je préfère prendre un verre si il n'y a rien entre nous, si je ne l'aime pas trop, autant que ça, ou si elle ne m'aime pas autant que ça, ben pour moi, je n'aime pas trop aller manger parce que ça prend du temps. Je préfère prendre un verre. Oui, la raison pour laquelle, je le rappelle, pour laquelle vous êtes allé au resto, c'est qu'à la base, toi, tu avais la dalle. C'est ça. C'était pour moi et je lui avais dit, et ce n'était pas pour mentir, c'était, moi, je vais manger, viens avec moi. Si elle m'avait dit, non, je n'ai pas faim, je ne veux pas, je lui avais dit, ok, pas de soucis, bonne soirée, je vais manger. C'était ça, ce que je voulais faire. Et alors, on arrive à 1h30, on avait parlé tout, il y avait vraiment une bonne fille entre nous. Et devant le café, je devrais préciser, avant que tu nous racontes ce qui s'est passé devant le café, clairement, Andrew n'était pas obligé de faire un rendez-vous aussi long. Il a fait un rendez-vous aussi long, A, parce qu'il avait faim, B, parce qu'après, il n'a pas vu le temps passer parce que la discussion se passait bien. C'est ça. On peut aussi faire plus court et dans d'autres circonstances, Andrew a déjà fait plus court aussi. Maintenant, la séduction, ce n'est pas une course. On a le droit de prendre son temps, de prendre plaisir à ce qu'on fait. Ce n'est pas une question de performance chronologique. Et c'est ça, en fait, dans ma tête, ça colle avec qui je suis parce que moi, on était mardi soir, je n'avais pas de projet, j'allais rentrer ou manger ailleurs. Ça, c'était la soirée que j'avais prévue, sauf que ça aurait été une soirée tout seul. Le fait qu'elle soit là, c'était bien, mais je n'allais pas changer mes projets pour elle parce que je ne la connaissais pas tant que ça. Mais je lui ai dit, tu rentres dans mon univers. Je me suis, c'est ma soirée, mais je t'invite. Alors ça, c'était un truc que je ne voulais pas changer. Je n'allais pas lui dire qu'est-ce que tu aimerais bien faire pour ta dernière soirée à Paris. C'était, moi, je suis ici à Paris, suis-moi si tu veux, je te montre mon pari à moi. Et elle a bien aimé. Alors, 1h30 avant le café et je lui dis avec un petit sourire, alors moi, je ne vais pas là, toi, tu vas à Montmartre, tu ne vas pas là. Est-ce que tu vas prendre ton Uber ? Et je lui souris quand je lui dis ça, je dis oui, je dois prendre un Uber, mais elle n'a pas pris son portable pour le réserver. Oui, Oui, Et alors, j'étais sûr de moi-même, j'étais sûr que le feeling s'était bien passé, il y avait ce petit jeu entre nous, il y avait une enchaimie entre nous. Alors, j'ai foncé sans vraiment rien dire, j'ai pris sa main, je l'ai ramené vers moi et je l'ai embrassé. Et elle avait envie parce qu'elle m'a embrassé et je cherchais à que ça continue. Il faut que j'ajoute, à un moment donné, si elle m'avait dit non, elle m'avait dit stop, je n'aurais pas continué. Je n'étais pas là pour imposer ça, mais j'ai fait ce que je voulais faire. Si elle accepte, si elle le veut, on va le faire. Et c'était ce qui s'est passé. Alors, on s'embrassait pendant 5 minutes devant le café, on s'est chauffé pas mal et je lui souris et je dis, ok, on ne va pas à l'arbre où il est volé, on va choper un taxi facile, viens. Et elle est venue avec moi, je l'ai pris par la main, on marchait jusqu'à où il est volé, c'était à 2 minutes à pied. Il y avait un taxi qui passait, donc on est entré dans le taxi, mais à aucun moment, je lui dis, est-ce que tu veux venir chez moi, on va chez moi, rien. Je ne lui ai pas demandé la permission, comme toute la soirée, je lui avais dit ce qu'on allait faire et s'il veut le faire, s'il vient avec moi, qu'il vient avec moi. Et donc, on est monté dans le taxi, on s'embrassait dans le taxi, ça continuait, on arrive chez moi, je l'ouvre la porte, je l'emmène chez moi, j'ai une petite cage de... Alors je dois dire, c'est important que, à aucun moment, vous n'avez parlé de ce qui était en train de se passer et ce vers quoi vous étiez en train de vous diriger. C'est-à-dire que le sexe, ça reste entre les lignes. Ce serait extrêmement lourd de le verbaliser à ce stade, et ça ne veut pas dire qu'Andrew ne l'a pas respecté, cette femme féministe, et qui a du caractère, visiblement, et de la personnalité. Andrew a mené la danse, il ne lui a pas demandé permission, il lui a déchargé de la responsabilité de ce qui était en train de se passer, de façon très respectueuse et bienveillante. C'est ça, j'ai fait ce que je voulais faire, avec respect. Et si Andrew avait senti, j'imagine, tu me corriges si j'ai tort, si tu avais senti, non pas même pas un non de sa part verbalement, mais même une réticence, une résistance, un malaise chez elle, ça aurait été différent. Bien sûr, mais il n'y en avait pas, je peux l'assurer, et s'il y en avait, je crois que j'aurais été très sensible à ça, j'aurais vraiment fait en sorte qu'elle ne soit pas imposée, qu'elle ne soit pas mal à l'aise, mais elle était loin d'être mal à l'aise, je peux t'assurer, je peux vous assurer. Et donc, on est monté dans l'ascenseur, l'ascenseur chez moi, c'est vraiment un cage à lapin. On était deux, on s'embrassait là-dedans. Je vais vous épargner les détails coustillants, mais on est passé une super soirée ensemble. Et au bout d'un moment, en fait, juste avant de se coucher, je ne sais plus quelle a été, mais à 4 heures du matin, elle m'a dit, finalement, les cafés parisiens, ce n'est pas si mal que ça. Et ça m'a fait, ça m'a fait vraiment, en fait, c'était ça pour moi, le truc là, le vrai truc de cette histoire, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est pas vraiment de ramener, même si c'était vraiment agréable, vraiment bien, génial, de ramener une belle femme chez moi, c'était une belle rencontre, mais pour moi, c'était une femme qui était à Paris, qui avait passé 5 jours, elle avait vraiment, c'était sa première visite, elle avait détesté, et il n'y avait pas une seule chose qu'elle avait aimée à Paris. Et finalement, j'avais apporté un peu de valeur, un peu de plaisir à cette dernière soirée. Et là, elle m'a dit, finalement, Paris, c'est pas si mal que ça, les cafés parisiens, c'est pas si mal que ça. Et je me suis dit, c'est bien ça, parce qu'elle a quitté Paris le lendemain, j'avais mis la lampe aux 7h du matin, elle a dû partir à 8h pour prendre un avion à genre 11h, elle devait pas passer à l'hôtel où elle était pour reprendre ses affaires. Et en fait, c'était vachement bien, parce qu'on était là, elle a même oublié, comme je te disais tout à l'heure, elle a oublié quelques affaires chez moi. Et c'était magnifique, parce que... Peut-être qu'elle a te manqué pour qu'elle puisse revenir à Paris, qui sait ? Peut-être, on va voir. En tout cas, on s'était changé de numéro, et en fait, elle m'a dit à la fin, écoute, finalement, t'avais raison, tous les Anglais ne sont pas si mauvais que Saouli, donc j'espère que j'avais fait bonne impression. Et en même temps, on a vraiment passé un bon moment. Tu as défendu ton pays. C'est ça, c'était important, c'était important de le faire. Pour la reine d'Angleterre. Pour la patrie. Alors, voilà, c'était une belle histoire, c'était peut-être la meilleure rencontre que j'ai faite ici à Paris, vu que c'était une femme qui m'a plu énormément. Elle était stylée, intelligente, belle. C'était une approche que j'avais faite en terrasse, c'était pas prévu. Je n'étais pas sorti pour le faire, c'était juste une femme que j'avais repérée en rentrant chez moi. Et tout ce que j'avais fait, c'était ce que j'avais prévu de faire ce soir-là, mais elle m'a accompagné. C'était vraiment comme si c'était ma femme de toujours, elle me suivait et elle est entrée dans mon univers à moi. Et ça, c'était la plus belle des choses. Et franchement, je me suis bien amusé. On a passé un bon moment et c'était l'un des meilleurs moments à Paris pour moi. C'est vraiment un cas d'école. Super. Et je trouve que l'élément peut-être le plus important de toute cette histoire, c'est sa réaction à la fin, le lendemain matin. Après avoir passé la nuit avec toi, la valeur qu'elle a retirée de cette expérience avec toi, qui a changé complètement la perception des quelques jours qu'elle a eues à Paris, parce qu'auparavant, c'était l'enfer, elle n'a pas du tout apprécié, et là, il repart avec un super souvenir. Et je voulais souligner ce point parce que beaucoup d'hommes, plus ou moins inconsciemment, plus ou moins consciemment, ont le sentiment, peut-être par conditionnement social, de retirer de la valeur à une femme en couchant avec elle. Comme si la femme avait quelque chose qu'il fallait obtenir et que quand on l'obtenait, du coup, elle a perdu quelque chose. Et du coup, peut-être qu'elle devrait se sentir moins bien le lendemain matin. Pas du tout. Et en tout cas, on nous prouve le contraire ici, et ça, c'est génial. Surtout, emblématiquement, c'est quand même une femme féministe, donc ça, j'adore, pour la symbolique de l'histoire. C'était encore plus marrant, oui. Et dès lors que vous allez, vous aussi, vous rendre compte que vous apportez de la valeur, comme Andrew l'a manifestement fait ici, en allant aborder des femmes, c'est là où vous allez avoir plus de facilité à le faire. Vous allez être moins nerveux. Parce que si vous n'êtes pas là pour lui prendre quelque chose, mais au contraire, pour apporter quelque chose, il y a beaucoup moins de raisons d'être nerveux et d'être anxieux. Alors aussi, c'est la manière de le faire. Vous êtes confiant, vous êtes vous-même, vous restez vous-même. Moi, je dis toujours moi-même, je l'ai taquiné parce que c'est ça mon humour. C'est ça que je fais toute la soirée. Ça a continué. Il est comme ça avec moi. Il rigole. Mais en fait, non, mais c'est vrai, ça c'est moi. J'aime bien jouer du jeu. J'aime bien faire ça. Et maintenant, ça, ça va devenir forcément un truc que je vais enseigner aux autres. Si vous sentez, je n'arrive pas à le faire tout de suite, vous vous posez, vous prenez deux minutes. Après, vous dites ça comme un croche. Vous dites, je t'ai entendu, je vais un jeu tout seul. Je me suis donné deux minutes. J'ai même essayé ça à la station de métro tout à l'heure avant de te voir. J'étais là et je me suis dit, comment je vais le dire ? Je suis là depuis deux minutes. Je vais lui dire, je suis là depuis deux minutes. Je me suis donné deux minutes avant de venir te parler parce que je voulais savoir d'où tu venais. C'est un truc qui est vraiment qui marche bien parce que ça montre que c'est moi qui joue tout seul et après, tu l'invites vers toi et c'était très puissant. Un nouvel outil à mettre dans la boîte à outils. C'est vrai, oui. Alors, on vous le donne gratuitement. Je crois qu'on a bouclé l'histoire. C'est vrai. Oui. La discussion continue après la vidéo dans la zone de commentaires en dessous. Partagez vos impressions sur cette histoire. Peut-être que ça vous rappelle des expériences que vous aussi vous avez vécues. Racontez-nous. On répond aux commentaires. En attendant, mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé ou un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Mais franchement, si vous n'avez pas aimé cette histoire, vous n'avez plus qu'à vous désabonner de Burning Kids parce que moi, je ne sais pas vous que je vous ai adoré. Et donc, si vous avez aimé, abonnez-vous parce qu'il y en aura d'autres comme ça de Andrew, de moi et de toute l'équipe dans Nintis. On vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.